Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je cultive mes bonsaïs d'intérieur. Alors comme vous savez, les bonsaïs d'intérieur, c'est vraiment une appellation qui ne veut pas dire que l'arbre peut être cultivé à l'intérieur. Parce qu'au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, vous allez voir qu'il va commencer à perdre des feuilles, à perdre des branches, etc. C'est impossible de le garder vraiment pendant plusieurs années. Il y a vraiment une différence énorme entre un ficus qui est bien garni plein de feuilles et un ficus qui est en intérieur pendant plusieurs mois. Et vous allez voir que de toute façon ça va déterrir. Même si vous arrivez à le garder 1 an, 1 an et demi en intérieur sans qu'il meure, vous allez voir de toute façon qu'il ne sera pas en super forme. Mais au bout d'un moment, vous ne pourrez pas de toute façon le travailler, le ligaturer, l'effeuiller. Il faut vraiment un arbre fort pour qu'il puisse subir les interventions qu'on doit faire sur le bonsaïs. Sur un ficus, il est censé être suffisamment fort pour subir des effeuillages, des tailles, des ligatures. S'il n'est pas assez fort, vous ne pourrez rien faire. Et vous allez vous dire, oui, là il n'est pas tout à fait mort, donc ça va, je peux le garder à l'intérieur. Mais non, il faut vraiment vous dire que le bonsaïs d'intérieur, c'est culture en extérieur, en serre ou en véranda, toute l'année. Mais, sauf en hiver, où il faut le rentrer en intérieur ou en véranda. En tout cas, quelque chose de chauffé, parce que c'est des herbes tropicaux, ils ne peuvent pas supporter ou mal supporter le gel. Ils doivent hiverner en intérieur pour éviter tout ce qui est gel. Je vous avais montré dans une vidéo que j'avais tenté de cultiver les ficus une année dans la serre. Donc effectivement, ils étaient restés dans la serre toute l'année et également l'hiver. Parce que j'avais mis un système de chauffage programmé pour éviter que dans la serre, ils gèlent. Ça m'a permis, en fait, de les laisser dans la serre toute l'année et pas les rentrer, les sortir, les rentrer, etc. Moi, avant, quand j'étais en appartement, c'est ce que je faisais. C'est qu'en fait, ils passaient toute l'année dehors, dans une mini-serre d'ailleurs. Et en fait, en hiver, je les rentrais et je les placais dans un bon environnement pour se rapprocher au maximum de la serre. Alors, pourquoi on ne peut pas laisser un bonsaï toute l'année ? Justement, c'est parce que ces arbres tropicaux ont besoin de chaleur, d'humidité et d'énormément de lumière toute l'année. Et ça, ce n'est pas possible si on les laisse toute l'année dehors. En France, même en Europe, ce n'est pas possible parce qu'on a des variations énormes de température. Là, ici, dans la région de Bordeaux, on peut monter à plus de 40 degrés en été et on peut descendre. Alors, là, on a un peu de chance et que ça descend à moins 2, moins 3, pas plus. En tout cas, dans la ville où je suis, donc ce n'est pas non plus drastique, mais effectivement, ça fait un écart énorme. Et ça, les arbres tropicaux, ils ne peuvent pas supporter. Pour moi, un arbre tropical, c'est minimum 10 degrés et puis après, ça peut monter très haut. Ensuite, pour la lumière, la serre, c'est vraiment idéal. Ça apporte énormément de lumière, mais pas de soleil direct. On ne met pas un ficus en plein soleil parce que justement, les feuilles, après, elles vont cramer. Donc là, la serre, c'est parfait parce que ça fait vraiment une ambiance très diffuse. En fait, il y a une lumière très diffuse dans toute la serre et ça, c'est parfait pour les ficus. En plus, ça amène de la chaleur, donc c'est parfait pour les ficus. Et l'humidité, c'est possible parce que justement, les arbres évaporent l'eau, vous amenez de l'eau avec les arrosages et tout ça, ça amène une ambiance assez humide. Donc la serre, c'est vraiment idéal pour les ficus, voire les bonsaïs d'intérieur. Donc là, on est chez moi, on est dans le salon en fait et on a une grande baie vitrée. Et c'est la raison pour laquelle je les ai placés ici parce que là, c'est vraiment le maximum de luminosité. On est vraiment plein sud. Il y a un ficus ginseng. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé à quoi il ressemblait aujourd'hui. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs années. C'était une des premières vidéos où j'ai mis en forme ce ficus ginseng. Donc c'est parti d'un tout petit ficus de jardinerie avec quelques feuilles. Et puis je l'ai cultivé pendant plusieurs années. Je l'ai rempoté, cultivé. Il a subi 2-3 rempotages, 2-3 mises en forme. Et aujourd'hui, il commence à ressembler à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un tronc assez large. Il a une ligne de tronc correcte. Et on commence à placer les bonnes structures pour faire les branches principales de l'arbre. Donc voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Il y a aussi... Il y a aussi un ficus retusa que je n'ai jamais montré. Alors la seule intervention que j'ai faite sur cette arbre, c'est juste un rempotage dans un bon substrat, justement, pour enlever tout ce qui était terreau, etc. Dans un pot un peu plus grand. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'a jamais été travaillé. Toutes les branches montent vers le haut, etc. Donc ça, ça pourra faire l'objet peut-être d'une vidéo un jour en juin, là, quand je vais travailler les ficus. Donc effeuillage, ligature et taille. Et ensuite, vous avez le ficus ginseng de tout matin qu'on avait vu en vidéo. Vous savez, cet arbre que j'ai sauvé, que je garde toujours en guerre des nages. Pour le moment, elle est en train de voir pour installer une serre dans son jardin. Et puis après, elle pourra récupérer l'arbre une fois qu'il y aura des bonnes conditions de culture. Et du coup, ça, c'est vraiment les trois bonsaïs d'intérieur. Donc les ficus, les tropicaux. Et là, pour cet hiver, je les ai mis à l'intérieur. Alors pourquoi je ne les ai pas mis en serre ? Alors déjà, parce que j'ai vraiment plus de place dans la serre. Elle est complètement pleine. Vous verrez en vidéo. J'ai mis vraiment la plupart des feuillus. Tous ceux qui ont été rempotés récemment, qui ont subi des tailles de structure, etc. Donc vraiment, ce qui reste dehors, c'est très peu d'arbres. C'est vraiment les genévriers et les pins, en gros. La raison numéro 2, c'est que l'année dernière, du coup, j'avais tout mis dans la serre, dont les ficus. Et j'ai remarqué qu'il y a eu quand même un peu de gel. Une serre, ça n'empêche pas de geler. Même si on se rapproche de 0, plus 1, plus 2 de ré, les ficus, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop aimé. Il y a certaines feuilles qui ont un peu cramé avec le gel. Et bon, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop comme variation de température. Vaut mieux les laisser à plus de 10 degrés. Et du coup, je me suis dit, la solution idéale, ça reste quand même de les mettre en intérieur pour l'hiver. Et puis en plus, la troisième raison, c'est que c'est joli en fait. Dans un appartement, on rentre et c'est vraiment les seuls arbres qu'on peut voir vraiment toute l'année et en profiter en intérieur. Donc je pense que c'était une bonne raison aussi de les rentrer. Donc maintenant, les ficus, je vais toujours les cultiver en intérieur pour toutes les raisons que je vous ai dit. Donc ensuite, pour les spécificités de la culture en intérieur, la première chose, c'est la lumière. Donc vous choisissez vraiment un endroit avec une grande baie vitrée, une grande fenêtre, dans la cuisine, dans le salon, même dans une chambre. Vraiment le maximum de lumière toute la journée. Donc typiquement, une grande baie vitrée plein sud, c'est idéal. Il y a une autre subtilité là par rapport à ma culture devant la baie vitrée. Je vais essayer de penser à les tourner deux, trois fois par mois pour qu'ils prennent la lumière partout. C'est-à-dire que là, si je les laisse vraiment pendant deux mois en intérieur, uniquement avec cette face devant la baie vitrée, l'autre, vous allez voir que les feuilles vont se retourner, etc. Ça ne sera pas homogène. Donc ça peut être bien d'optimiser vraiment la couverture lumineuse sur l'ensemble du bonsai en tournant le pot régulièrement. Donc là, typiquement, on est dimanche. Juste avant d'arroser, je me dis, tiens, je vais tourner tous les bonsais et puis la semaine prochaine, je les retournerai, et ainsi de suite. Donc c'est bien de penser à les tourner régulièrement pour qu'ils prennent vraiment de la lumière un peu partout. La deuxième chose, c'est la chaleur. Il faut qu'il y ait de la chaleur toute l'année. Donc soit c'est donné par le printemps, l'été, etc. Les saisons ou les températures sont importantes. Donc ça, c'est naturel, vous aurez la chaleur à l'extérieur. Par contre, pour l'intérieur, évidemment, il faut de la chaleur, mais en général, les maisons, les appartements, c'est chauffé. Donc nous, on se chauffe, en général, c'est 18 degrés. Et du coup, il a du 18 degrés pendant tout l'hiver. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut amener de la chaleur. Et l'autre chose, évidemment, l'humidité. Donc ça, c'est vraiment le plus dur, parce que justement, à l'extérieur, vous avez une humidité naturelle. En intérieur, c'est pratiquement désertique, en fait. C'est très sec. On ne cherche pas à avoir des intérieurs humides, en fait. Donc c'est très sec. Et vous devez apporter cette humidité. Donc là, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, effectivement, vous l'arrosez. Alors moi, avec une température de 18 degrés, et puis des arbres qui sont un peu au ralenti en hiver, ça correspond à environ 3 arrosages par semaine. Donc en gros, une fois tous les 2 jours, à peu près. Et là, vous arrosez. Donc là, moi, j'utilise un tout petit arrosoir. Et puis ça me fait un peu de nostalgie, parce que c'est mon tout premier arrosoir quand j'ai commencé le bonsai. J'avais acheté mon petit arbre de chine, mon pot, et puis le petit arrosoir. Et vous arrosez tout le substrat jusqu'à ce que l'eau coule par les trous de drainage. Et évidemment, il faut récupérer cette eau. C'est la raison pour laquelle j'ai mis des petites bassines en dessous qui récupèrent l'eau qui coule par les trous de drainage. L'avantage, alors évidemment, ça permet de ne pas mettre de l'eau partout dans la maison. Mais en plus, le fait que l'eau reste dans la bassine, elle va s'évaporer avec la chaleur de la maison ou de l'appartement. Et ça va amener un peu d'humidité par en dessous. Et du coup, ça va maintenir une ambiance humide autour du bonsai. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que j'utilisais un petit plateau de pouzzolane. Et puis je mettais un petit pot aussi à l'envers. Vous pouvez poser directement le bonsai dessus. Donc moi, je le mettais juste comme ça. Et comme ça, quand j'arrose, l'eau s'évacue par les trous de drainage. Et ensuite, l'eau en excès sur la pouzzolane permet de redonner de l'humidité. Donc on a vu l'exposition, la chaleur et l'arrosage. Et puis après, il y a l'engrais. Alors, on peut continuer à les engraisser en hiver. Si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais les ficus, ils peuvent pousser toute l'année. Donc on peut amener de l'engrais vraiment toute l'année, étant donné qu'il y a des températures à peu près constantes toute l'année. Donc là, pour ça, je vous déconseille l'engrais solide en granulé. Parce que là, si ça sent le caca dans toute la maison, l'appartement, c'est mort. Je vous conseille plutôt l'engrais liquide qui se dilue, en fait. Donc vous mettez la bonne quantité, vous le diluez dans l'arrosoir et vous arrosez. Donc là, vous pouvez utiliser des trucs de jardinerie. Moi, j'utilise l'ombricot qui est un NPK de 666. Et ça va vous permettre de continuer à engraisser les ficus toute l'année et de manière assez facile. C'est juste de l'arrosage toutes les 2-3 semaines. Il faut juste y penser. Donc voilà pour la culture. Alors il y en a certains qui n'arrosent pas justement avec l'arrosoir et puis récupérer l'eau par en dessous. Ils prennent le ficus, ils le déplacent dans l'évier. Vous prenez ensuite une grosse bassine, vous mettez le ficus à l'intérieur. Et puis l'eau va monter par capillarité. Et dès qu'il y a plus de bulles, toute la motte est imprégnée d'eau. Donc moi, je vois 2 désavantages à cette technique. D'une part, quand vous allez le bassiner et qu'il sera plein d'eau, il va falloir attendre que l'eau en excès coule par les trous de drainage avant de le redéplacer. Sinon, vous allez mettre de l'eau un peu partout. Donc ça, c'est pas très pratique. Moi, au moins, ça reste local et l'eau tombe ici. J'ai rien à faire. Le deuxième désavantage, c'est qu'un ficus, il n'aime pas trop être déplacé. C'est-à-dire que quand il est dans un environnement, il a envie d'y rester, il s'y habitue, il se stabilise. Et il ne faut pas non plus le déplacer à chaque fois. Donc le fait de le déplacer à chaque fois que vous allez arroser, c'est pas forcément bien. Je préfère au moins les laisser dans leur environnement le temps qu'ils se stabilisent et ils sont heureux comme ça. Courant d'automne, quand vous allez passer de la serre à l'intérieur, il va y avoir une phase d'adaptation. C'est-à-dire que là, le ficus, vous l'avez passé d'un environnement avec beaucoup de luminosité, beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, à tout de suite un intérieur où il fait sec, il y a moins de lumière, la chaleur est moins importante. Là, il se dit, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Laisse-moi le temps de me stabiliser parce que là, c'est un nouvel environnement, il faut que je m'habitue. Et pendant toute cette phase-là, pendant quelques semaines, il va perdre des feuilles. Donc vous allez avoir des feuilles qui vont devenir jaunes et tomber. Donc ça, c'est un phénomène qui est normal. C'est une phase où il va essayer de s'adapter à son environnement, il va se stabiliser et équilibrer le nombre de feuilles par rapport à la luminosité, l'ambiance, etc. Il va perdre un certain nombre de feuilles et ensuite ça s'arrêtera. Donc moi, ça a duré quelques semaines et après, plus rien, on n'a que des feuilles vertes. Donc ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que quand on le change d'environnement, on le laisse dans son environnement, on le laisse s'habituer et on n'y touche plus. La technique où on met le pot immergé dans une bassine, pour moi, c'est pas super, sauf si vraiment c'est à côté. C'est-à-dire que si le ficus, il est déjà dans la cuisine, bon, vous le déplacez à côté de l'évier, c'est bon. Mais moi, dans mon cas, c'est passer du salon à la cuisine, c'est pas forcément idéal. Et voilà pour la culture des ficus ou des bonsais d'intérieur, les tropicaux en général. C'est vraiment la méthode que j'utilise pour les cultiver. Donc quand ils sont en intérieur, alors je rappelle, l'intérieur, c'est vraiment que pour l'hiver. Le reste du temps, c'est à l'extérieur, idéalement dans une serre. Donc pour l'hiver, beaucoup de lumière, le maximum de lumière possible. Parce que déjà qu'en hiver, il n'y en a pas beaucoup. De la chaleur toute l'année, donc ça en général, les intérieurs sont chauffés. Et puis bien suivre l'arrosage pour que vraiment il y ait une bonne humidité. Donc moi, avec ma technique, j'ai de l'ambiance humide avec l'évaporation des bassines. Et en même temps, j'apporte l'arrosage tous les deux jours environ. Et puis de l'engrais toute l'année. Donc voilà, toutes les 3-4 semaines, vous apportez de l'engrais liquide. Et ensuite, vous le remettez à l'extérieur. Donc il y a une phase d'adaptation. C'est exactement comme le passage en intérieur. Il va reperdre des feuilles, des feuilles jaunes, etc. Pour se réhabituer à son nouvel environnement. Donc moi, je les passerai dans la serre. A mon avis, ça va être vers fin février, courant mars. Quand les températures vont remonter et qu'on n'aura plus de gel. Là, en ce moment, on a vraiment des semaines de gel. C'est-à-dire que tous les matins, ils gèlent. Ça fait déjà 3 semaines là. Où on a du moins 2, 0, moins 2, moins 1. Et puis après, l'après-midi, ça remonte à 7-8 de ré. Donc là, heureusement qu'ils sont à l'intérieur. Parce que sinon, ils feraient un peu la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurais fait comprendre vraiment la subtilité du bonsaï d'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils restent toute l'année à l'intérieur. Et puis comment les cultiver quand ils sont à l'intérieur. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Ça fait plus de 5 ans maintenant que je fais comme ça. Ça marche bien. Je trouve qu'ils s'habituent bien aux transitions. Quand ils sont à l'intérieur, ils ne gèlent pas. Les feuilles restent de bonne qualité. Et je continue à avoir des pousses. Et en plus, en hiver, on profite de ça dans le salon. Donc c'est vraiment un bel avantage. Voilà, en tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je cultive mes arbres d'intérieur. Parce que j'avais mis en place un système de saut. Parce que j'avais mis pour éviter que dans la gel... Ensuite pour la lumière, pour avoir beaucoup de lumière... Donc là, je disais que... Et ensuite, vous avez le ficus. Et ensuite, vous avez le ficus. Et ensuite, vous... C'est juste de l'arrosage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il faut vraiment... Il faut vraiment que... Il faut vraiment... Voilà, j'espère... Voilà, en tout cas... C'est parti ! Sous-titrage FR ?